Selon une étude réalisée par le ministère rwandais de la Santé avec l'Association rwandaise des psychologues, entre 25 et 37% des Rwandais souffrent d'une maladie mentale. 25 ans après le génocide, l'état psychologique des victimes semble s'améliorer selon les spécialistes, même si le nombre reste relativement élevé, surtout parmi les rescapés du génocide. La réalité empirique, que ce soit clinique, mais également les recherches qui sont faites au Rwanda, montrent que les cas de trauma sont encore très très importants. En termes de chiffres, on va voir que la population générale, au moins 3% de la population, montre, présente des signes visibles du trauma comparé à la population des survivants. De toutes les maladies mentales, la dépression vient en tête avec 11,9% et le stress post-traumatique qui prend 11,5% des Rwandais qui ont participé à l'enquête. Tout cela, en plus des troubles liés au changement des conditions de vie. Le développement, la technologie, la pression sociale, l'économie qui se développe rapidement, c'est autant des mouvements qu'on observe dans d'autres pays dits développés sans même avoir vécu les génocides. Donc, je veux dire, la détresse psychologique associée au génocide devient un plus, en plus de ce qui est déjà possible pour tout le monde. La recherche a également montré que 61,7% des répondants souffrant de maladies mentales savaient ou cherchaient de l'aide professionnelle. Cependant, seulement 5,3% d'entre eux ont demandé ce soutien, d'où la nécessité de prendre des mesures adéquates selon les experts, car ce sont des vies qui sont un jeu.